Allo bonjour à tous on est déjà à 25 Boris on va attendre quelques minutes pour commencer ça marche la pression la pression monte ça va bien se passer t'inquiète pas Hello Hello Sam Hello Sandro Hello Pauline Hello Sylvia Hello tout le monde Ah il y a Daniel aussi Daniel c'est même ton frère qui va venir voir ok on attend encore deux minutes les retardataires et puis c'est bon on commence ça marche ça marche ça marche on est 27 28 ça monte petit à petit ok j'ai le compte de Brice mais c'est Jonathan bon c'est particulier mais bon c'est ça ok je te propose qu'on commence Brice ça te va ça marche ça monte encore un petit peu mais bon on va commencer du coup bonjour à tous dans ce webinaire on va enfin Brice va vous présenter un petit hack qu'il a trouvé pour en gros targueter des boîtes en croissance en particulier retrouver des founders dans des boîtes qui sont en croissance et du coup je vais laisser Brice expliquer maintenant sa technique voilà ça marche salut salut tout le monde je suis Brice Tiangang je suis CTO de la grosse machine et je fais des formations chez Dezio sur la partie scrapping donc aujourd'hui on va découvrir la base de données qui s'appelle French Tech d'accord et qui est édité par la French Tech et Dealroom Dealroom c'est une société qui crée en gros des bases de données en fait pour identifier les startups qui ont le plus gros potentiel de croissance et qui grandissent beaucoup donc de là on peut imaginer plusieurs cas d'usage on peut par exemple si on est un avocat avec de l'argent à investir ou un fonds on peut voir on peut chercher les startups qui qui ont le plus fort taux de croissance qui ont qui ont le plus d'offres d'emploi si on est un recruteur tech on peut cibler les les boîtes qui ont qui viennent de lever par exemple 3 millions et qui ont des jobs des jobs tech des développeurs par exemple les possibilités sont infinies donc le webinaire va se passer en plusieurs parties la première partie on va aller découvrir la base de données French Tech comment s'organiser les différents critères de recherche ensuite on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer les informations sur cette base de données et ensuite on va voir ce qu'on peut faire des informations qu'on a récupérées n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire dans le chat j'y répondrai ou je demanderai à Boris d'y répondre si nécessaire ok merci John donc sans plus attendre le site c'est ecosystemelaprenchtech.com alors il faut que tu partages ton écran je crois qu'on ne voit pas Boris ah désolé effectivement c'est mieux si je partage mon écran je pensais qu'il était partagé désolé c'est bon pour tout le monde c'est bon nickel d'accord donc le site c'est ecosystemelaprenchtech.com et donc là en gros il y a 22 783 start-up et 45 000 jobs donc pour les 22 783 start-up donc sur cette base de données-ci il va y avoir donc l'ensemble des boîtes en France qui sont des start-up du coup et qui ont un taux de croissance qui est important donc une fois que vous pouvez vous créer un compte dessus c'est un compte gratuit vous pouvez donc avoir accès à plusieurs choses vous pouvez avoir accès par exemple au French Tech NEXT 40 NEXT 120 ça je crois que c'est la liste des 40 en gros ils ont essayé de faire un truc comme le CAC 40 mais pour les start-up donc je crois qu'il va y avoir les 40 start-up les plus prometteuses et les 120 les plus prometteuses qui sont classées par secteur donc vous avez accès aux infos là et ensuite ce qui nous intéresse en fait c'est qu'on va pouvoir rechercher dans toute cette base en fonction de plusieurs critères qui nous intéressent donc on va déjà voir quels sont les critères et ensuite on va voir quelles sont les informations qu'on peut extraire de cette base donc si on regarde l'ensemble des critères qu'on a sur la base ici on voit qu'on a donc les jobs qu'ils ont, le type de marché d'accord, est-ce qu'ils sont en B2B, est-ce qu'ils sont en B2C par exemple est-ce que c'est une marketplace, est-ce qu'ils fabriquent des produits physiques est-ce que c'est un SaaS, ensuite les revenus est-ce que c'est une commission dans le cadre d'une marketplace est-ce que c'est des abonnements et ensuite on va voir le type d'industrie est-ce que c'est dans le transport, dans la fintech est-ce que c'est dans le légal voilà donc c'est le premier type de filtre qu'on peut avoir donc on peut très bien dire je cherche toutes les boîtes B2B qui sont dans le SaaS qui facturent des abonnements et qui sont dans les fintechs et à partir de là ça va nous ressortir un premier résultat voilà, ça me retourne 122 startups et donc pour chaque startup je vais avoir le nom la description donc le marché ça correspond bien au filtre qu'on va avoir je vais avoir le signal de croissance donc ici on voit par exemple que pour Alma sur les 12 derniers mois il est à 175% pour Penny Lane il est à 81% sur les 12 derniers mois ensuite je vais avoir la date de lancement on va avoir la valorisation de la boîte on va avoir le montant des levées de fonds total on va avoir la localisation donc ici c'est la ville et le pays et ensuite si on continue derrière on va voir qu'il y a d'autres critères comme le dernier round c'est-à-dire la dernière levée qu'ils ont fait on peut voir le nombre de jobs qui sont ouverts par exemple chez Spendesk en ce moment il y a 77 jobs qui sont ouverts ici on peut voir un peu la liste des jobs qui sont ouverts des recruteurs des recruteurs voilà on peut voir leur stack technique c'est super large il y a plein d'infos il y a plein d'infos on peut voir même les revenus les revenus qui sont plutôt estimés on peut voir le statut opérationnel par exemple ou acquired qui veut dire que la boîte a été vendue voilà est-ce que tu sais ces données elles sont sourcées comment tu sais comment elles sont sourcées ou pas ? alors ils ne disent pas comment ils sont sourcées pour certaines données ils disent d'où viennent la donnée mais pour d'autres alors je sais qu'il y a des données qui viennent d'autres d'autres fournisseurs données comme similaires à web je crois pour les visites après je pense que c'est beaucoup de scrapping je pense qu'il parcourt beaucoup le web et il doit y avoir des équipes dédiées pour ça et il y a aussi une grosse partie qui est déclarative c'est-à-dire que moi je peux venir entrer la grosse machine et mettre des informations de la grosse machine de la grosse machine voilà donc vous voyez il y a vraiment plein 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 de critères de critères sur cette base il y a même des critères financiers mais qui sont rarement remplies dans la version gratuite voilà donc on va retourner sur nos différents types de filtres donc ici on avait vu le filtre sur le marché on peut trier par job imaginons par exemple je suis un recruteur et que je veux placer des devs par exemple en start-up je vais revenir par exemple ici je vais prendre les B2B dans le SaaS voilà et dans les jobs je vais prendre les boîtes qui ont des offres de back-end et de front-end et de full-stack voilà et donc à partir de là je vais pouvoir générer une nouvelle recherche et donc ça me montra donc toutes les boîtes qui correspondent à ma cible donc qui recrutent des devs et qui sont des SaaS des SaaS qui facturent des abonnements ensuite on a le critère de location c'est la localisation donc on peut filtrer par par continent par région par ville par état aux Etats-Unis on peut filtrer par H de la boîte donc je peux très bien dire que je veux les boîtes qui ont moins de 2 ans par exemple et qui ont on va dire qui ont levé au moins 5 millions d'euros ça peut être un critère pour moi pour décider de contacter une boîte par exemple pour lui proposer des services d'accompagnement divers on va voir la taille la taille de l'équipe donc là je peux prendre par exemple de 1 jusqu'à 10 salariés ou jusqu'à 50 salariés je peux prendre de 2 à 50 salariés on va voir ensuite on va dire la croissance la croissance qui va être sur plusieurs critères sous critères on va voir la période donc je peux te dire que je veux par exemple je veux le top 25% sur les 3 derniers mois par exemple ou je veux le top 10 ou le top 5 voilà je vais les cocher parce que ça ne m'intéresse pas je vais les retirer juste là voilà ensuite on va voir le financement donc le financement ça peut je peux dire que je veux les boîtes jusqu'à 5 millions ou je veux les boîtes dont le dernier la dernière levée c'est 200 millions voilà je pense que je n'en aurai pas beaucoup pas beaucoup en France et ensuite là on a la liste un ensemble de VC en fait qui existe et je peux dire très bien je veux je veux non pardon c'est pas les VC pardon c'est les types c'est les types d'investissement les types d'investissement donc on peut très bien dire je veux toutes les boîtes qui sont en série A, série B, série C ensuite on a le last round date c'est la date de la dernière levée on a le statut de la compagnie qui est opérationnel acquire low activity si la boîte est vendue par exemple ça va passer en acquire si la boîte est toujours active ce sera opérationnel et ensuite on peut même avoir des informations sur les fondateurs on peut dire est-ce que je veux un fondateur qui a une forte expérience passée est-ce que je veux un fondateur qui vient d'une université qui est considéré comme une des meilleures universités est-ce que je veux un fondateur qui ou c'est pas sa première boîte il a déjà créé plusieurs boîtes avant ils font vraiment un travail très quali là-dessus pour cette DB et ensuite on a d'autres critères comme impact et diversity où on peut choisir par exemple de choisir de prendre des boîtes qui travaillent pour améliorer le climat pour les nouvelles énergies renouvelables voilà il y a plusieurs critères et il y a un dernier critère qui est sur les brevets on peut très bien choisir si on a un avocat par exemple les consignes des boîtes qui ont des brevets pour se vendre des services on peut très bien choisir de vendre des de choisir des boîtes qui ont des des brevets et après on peut choisir la catégorie du brevet électricité physique c'est hyper riche il y a vraiment beaucoup de trucs c'est très cool voilà donc c'est vraiment une base qui est très très large et qui peut convenir à beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de cibles il faut juste prendre le temps en fait de regarder de voir quelle est votre cible c'est une base qui est quali et qui est quand même quantitative aussi parce qu'il y a pas mal de il y a pas mal de boîtes dessus il y a quand même 22 700 700 boîtes donc je pense que peu importe le cas d'usage il y a moyen de d'avoir un bon retour dessus sur la sur cette base donc je ne sais pas si c'était cette première partie si vous avez des questions sur sur la base de données ou pas non je pense que c'est clair pour l'instant en tout cas est-ce que quelqu'un a des questions est-ce qu'il y a un replay oui il y aura un replay qui sera envoyé aussi bien sûr il y a Oveli qui est en train de poser une question ok Oveli dit que c'est très clair donc je pense que tu peux avancer donc de là on va se mettre dans le cas d'un recruteur voilà qui vous recrute qui veut chercher des boîtes qui sont qui donc travaillent en B2B qui sont des SaaS qui facturent des abonnements voilà et qui ont des jobs ouverts pour les développeurs back-end c'est donc les API le front-end c'est tout ce qu'on voit tout ce qui est joli je trouve ça que c'est les devs qui font les deux voilà et on va se focus on va se focus dessus voilà là ça me donne 115 start-up et scale-up donc à partir de là j'ai une liste de start-up d'entreprises que je peux aller chercher sur LinkedIn par exemple à la main ensuite chercher le fondateur pour ou la personne qui m'intéresse pour ensuite envoyer un message pour proposer mes services voilà désolé je vais juste charger mon ordinateur voilà donc à partir de là vous pouvez le faire à la main mais l'idée c'est de ne pas le faire à la main parce que si vous avez plusieurs recherches si vous avez à chaque fois 100 100 bottes voilà vous allez perdre énormément de temps sur le dealroom il y a une fonction qui est save and export et quand vous cliquez dessus et que j'ai rempli une recherche on va la mettre par exemple search one vous voyez j'ai un petit cadenas où il me propose de commencer un trial et donc le trial est payant voilà donc là maintenant on va voir comment on fait pour passer de ça à une donnée qui est exploitable pour nous directement sans on va dire sans sans avoir à payer à payer l'API pour dealroom donc là à partir de là il y a plusieurs manières de faire il y a une première manière qui va être la version on va dire la version la plus simple qui va être d'utiliser des outils on va dire basiques comme par exemple web scrapper d'ailleurs il y a une formation web scrapper sur la formation de zio où en fait on va se dire tiens pour chaque page qui est ici je vais ouvrir la page voilà et ensuite suite suite et réformations qui m'intéresse donc là ça peut être la tech qui m'intéresse ça peut être le nom ça peut être le site internet ça peut être le facebook le linkedin là il y a vraiment plein d'informations mais si on regarde bien en fait ici sur toutes les sur cette page ici en fait nulle part on a d'informations sur les fondateurs et donc pareil ici ici nulle part en fait on va avoir l'information sur les fondateurs donc même si j'extrais les informations ici à web scrapper je serais obligé après de trouver un autre outil en fait pour me dire tiens pour la boîte on crawl pour moi par exemple sur les fondateurs sur linkedin et donc c'est là que ça devient intéressant donc là je vais ouvrir la console de ma page web si vous avez des questions pour la partie que va commencer Boris là qui va probablement être un tout petit peu plus technique n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et je pourrais Boris pour qu'il vous explique ça marche donc là j'ouvre ma page web donc clic droit j'ouvre ma console pardon inspecter ça ouvre la console alors de manière générale moi dès que j'arrive sur un site internet et qu'il y ait des données qui m'intéressent j'ouvre ma console et je me mets dans l'onglet nettoie on va voir ce que c'est il n'y a pas de pas de soucis donc l'onglet network c'est l'onglet en fait qui va lister tous les appels à des api que la page va faire donc cette page là pour fonctionner en fait elle va avoir besoin de d'extraire les données en fait d'une base de données qui appartient à dealroom et donc pour ça ils vont utiliser une api et donc ici si on se met je vais agrandir ça si on se met là si on se met là par exemple et que je scroll on voit qu'il y a des coles api qui partent d'accord là j'ai collect qui est parti si on continue à scroller si on continue à scroller si on continue à scroller j'ai un deuxième col qui part et un col où il y a compagnie dedans ouais alors Boris je fais juste un petit rapide je reviens juste un coup en arrière pour que ce soit bien clair pour tout le monde ouais Boris a fait un clic droit n'importe où sur la page et après il a fait inspect inspecter en bas là et dans inspecter il est parti dans network voilà donc n'importe où sur la page il y a n'importe où en haut en bas partout inspecter et là je me mets dans network voilà et normalement quand vous allez vous mettre sur network en fait ce sera vide c'est normal parce que vous venez d'ouvrir l'onglet donc ce que je vais juste faire c'est que je vais rafraîchir ma page d'accord et là en fait je vais avoir plein de cols qui vont s'afficher comme ça maintenant on va voir ce que c'est chaque col comment voir les cols qui nous intéressent donc là on est sur le site qui s'appelle Ecosystème la French Tech d'accord et je sais qu'on est sur le site qui appartient à Dealroom donc ici quand je vais ici je vais avoir plein de cols en fait on va se mettre sur les cols qui sont de type Fetch d'accord c'est le type de cols qui nous intéresse je vais taper Dealroom ici j'ai un input pour rechercher donc je vais taper Dealroom et là je vais avoir l'ensemble des cols en fait qui sont faits chez Dealroom donc ici on peut y en parler sur tous les cols vous avez vous avez le premier anglais qui s'appelle Header dedans vous allez avoir l'URL qui est appelé vous allez avoir la méthode qui a été utilisée vous allez avoir le statut donc de manière générale vous allez souvent voir deux types de méthodes d'accord c'est soit Get soit Post Post c'est quand on remplit un formulaire et qu'on envoie les données et Get c'est quand on appelle une URL par exemple si j'ouvre juste Google.com comme ça en fait là j'ai fait un Get sur Google.com et si je vais remplir un formulaire sur Google.com et que je valide là j'ai fait un Post voilà donc là on sait ce que c'est un Get et un Post ici j'ai l'URL qui est appelé ici je vais avoir plein de plein de retours du coup de la serveur mais qui ne nous intéresse pas d'accord et ce qui va nous intéresser ensuite ici c'est les RequestHeaders alors là ça devient un peu technique donc il y a des choses qui ne sont pas claires n'hésitez pas à me dire donc pour faire un call API chez Dealroom d'accord il me faut URL donc on a là il me faut la méthode Get qui est là et ensuite il faut que je puisse m'authentifier et donc pour m'authentifier il faut donc que j'envoie les bons headers à Dealroom et donc ici j'ai tous les headers qui sont disponibles voilà qui ont été envoyés par mon navigateur à Dealroom donc je vois tout ce qui se passe et ensuite ce qui va nous intéresser aussi ça va être l'onglet Preview et l'onglet Preview en fait c'est la réponse de l'API de Dealroom d'accord donc là on va aller sur on va voir plusieurs calls qui font donc il y a un call qui s'appelle v2map il y a un call qui s'appelle profile il doit y avoir seulement mon profil donc si je vois bien mon e-mail je vois mon nom je ne sais pas si il y a une question je viens de poser la question les headers peut-être tu peux expliquer un peu plus ce que c'est pour que tout le monde comprenne à quoi ça sert d'accord les headers c'est un ensemble de données en fait qui servent qui servent à s'identifier voilà c'est comme un mot de passe si vous aviez un formulaire avec un identifiant et un mot de passe dans les headers c'est ce qu'on va donner finalement quand on le fait en back comme il va le faire enfin quand on le fait en call API on va donner des identifiants et des mots de passe et c'est ces informations qui sont là voilà c'est exactement ça c'est comme si j'avais une maison avec une clé en fait et que là je donnais la clé avec des instructions en disant par exemple il faut que tu ouvres ensuite que tu allumes la lumière que tu arroses les plantes voilà en gros les headers c'est ça il va y avoir le mot de passe il va y avoir d'autres informations sur comment traiter la requête à l'intérieur des headers donc de base quand vous arrivez sur un site vous tapez du coup le nom du site et ensuite vous allez regarder chaque requête d'accord ici on avait commencé par regarder la requête map ici bon il n'y a pas beaucoup il n'y a pas trop d'intérêt la requête profile il n'y a pas d'intérêt la requête limite on regarde dans preview d'accord et on va inspecter les objets pour voir un peu tout ce qu'il y a d'accord bon ça ne nous intéresse pas spécialement liste preview c'est vide on a un endpoint filter on a un endpoint filter ou si je regarde la réponse du serveur là je vois que j'ai plutôt tous les filtres en fait qui existent donc si par exemple un jour je voulais récupérer l'ensemble des filtres qui existent sur gilroom là en fait j'aurais juste à copier ce qu'il y a ici et j'aurais l'ensemble des filtres et on va arriver sur un sur une url qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a companies dedans et nous on est en train de chercher des clairement des companies donc on va regarder la preview et là dans la preview je m'aperçois tiens j'ai total 115 et ici j'ai 115 donc ça veut dire que c'est sûrement la même c'est les mêmes données qui sont là et là et ensuite on va ouvrir l'objet items et là on se rend compte en fait qu'on a plusieurs plusieurs urls d'accord plusieurs données et ensuite si on continue d'ouvrir chaque donnée d'accord on voit qu'on a toutes les valeurs en fait qui sont affichées dans le tableau qui sont reprises ici sur un format qui est directement qui est plus facilement exploitable et si on regarde bien on va voir que parmi les les attributs les objets qu'on a on va avoir founder et founder c'est ce qui nous intéresse donc on va en ouvrir d'autres pour voir est-ce que founder par exemple c'est rempli sur d'autres founder c'est toujours vide d'accord on va j'espère qu'on va en trouver un voilà j'ouvre founder et là je vois que j'ai Clément Morassin et j'ai DRS Aurélien donc ça veut dire qu'à partir de là vous voyez ici j'avais des informations qui n'étaient pas qui sont masquées sûrement parce qu'elles sont payantes mais dans le call API j'ai accès à ces informations-là donc ça veut dire que je peux les récupérer donc là on a là on a identifié l'URL qui nous intéresse d'accord c'est cette URL-ci on a identifié la méthode pour appeler l'URL qui est un poste on a du coup les headers qu'il faut donc c'est les passwords et on voit que le résultat qui est ici c'est le résultat qui nous intéresse donc à partir de là ce que moi je fais c'est que j'utilise un outil qui s'appelle qui s'appelle Postman qui est entièrement gratuit et en fait qui va vous permettre en fait de jouer avec les requêtes depuis votre ordinateur donc pour ça je me mets sur la requête qui m'intéresse je vais faire clic droit je vais cliquer sur copie et ensuite je vais aller sur copie ask donc là je copie ask le curl en fait c'est un format c'est une syntaxe universelle en fait pour copier le contenu d'une requête avec tout ce qu'on a vu avec tous les éléments on va voir ça tout de suite donc j'ouvre mon postman d'accord et commande O pour importer une nouvelle requête là je vais cliquer sur raw texte voilà ici je vais coller mon coeur d'accord là ça peut faire peur mais ça fait pas peur du tout vous inquiétez pas donc là j'ai une url qui apparaît c'est la bonne url et ensuite je vais avoir tous les headers donc là ce qui commence par h en fait c'est des headers et ça a priori on a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne sur postman pour pouvoir l'utiliser donc une fois que j'ai copié ma requête je vais juste faire continue très bien import donc ici j'ai bien ma requête qui est une méthode poste si je vais dans les headers je vois qu'il m'a bien copié tous mes headers qui sont bien si je regarde par exemple authority et que je reviens sur ma requête ici je vois authority c'est api.dealroom.co ici on a bien api.dealroom.co c'est bon si je vais dans content type j'ai application json si on va dans content type ici on a bien application json ça veut dire que la requête est bonne et donc là je vais juste faire un send voilà et là je vais avoir exactement les mêmes informations qu'on avait dans la console ici je vais les avoir ici donc ici j'ai bien des compagnies avec toutes les informations qu'il y a sur dealroom sauf que là je ne suis plus sur dealroom voilà donc là on a vu comment est-ce qu'on peut copier une requête et comment est-ce qu'on peut reproduire la requête voilà maintenant on va passer à la troisième partie qui va être en fait d'automatiser tout ça donc pour automatiser tout ça je vais avoir besoin de rejouer toutes les requêtes de manière automatique et donc pour jouer ces requêtes de manière automatique il faut l'url il faut la méthode il faut les headers et il faut un dernier truc qui est le body vous vous rappelez j'ai dit que quand on fait un poste c'est comme si on remplissait un formulaire donc le body ça va être les informations qu'il faut envoyer dans le formulaire d'accord ? si on retourne ici en fait dans payload dans payload vous allez avoir ici dans request payload vous allez avoir les informations qui sont envoyées dans le formulaire vous voyez il y a même un truc qui s'appelle form data form c'est formulaire en anglais voilà donc ici si je vais dans body je retrouve toutes les informations qui m'intéressent voilà donc là j'ai toutes les données qui sont envoyées dans mon formulaire maintenant pour pouvoir automatiser ça il va falloir comprendre ce qu'il y a dans ces données alors bon pour moi c'est facile parce que j'ai l'habitude mais par exemple quand vous êtes sur un site comme le site de Dealroom vous allez vous rendre content il y a une question de Vincent Boris avant de continuer comment tu savais que c'était la base de données de Dealroom alors que c'est pas Dealroom ah d'accord parce que Ecosystem la French Tech c'est c'est fait par Dealroom en fait c'est ouais oui Postman c'est gratuit je crois qu'il y en a de présentation voilà initiator ici sur home tu as la French Tech et Dealroom et oui je savais que c'était fait par Dealroom en fait c'est pour ça que j'ai cherché c'est pour ça que j'ai cherché Dealroom des autres questions ? ok oui Postman c'est gratuit entièrement gratuit donc ce que je vous disais c'est que sur un site pour automatiser maintenant qu'on a la requête il va falloir trouver comment fonctionne la pagination la pagination c'est juste combien de pages il y a et comment on fait pour aller sur chaque page sur LinkedIn par exemple on va avoir des numéros de pages en dessous si je fais une recherche LinkedIn classique là si on cherche Grosacker ça sonne non j'ai mal écrit désolé il y a plus que ça voilà 19 000 résultats et la pagination ça va être ça ça va être soit jouer avec un numéro de page que j'ai en bas et ici en haut que je retrouve dans l'URL ici il est page 2 donc si je change par exemple et que je mets page 3 logiquement j'arrive sur la page 3 donc soit je joue avec ça soit je joue avec le bouton suivant sauf que ici sur Dealroom en fait on va pas avoir de bouton suivant on va avoir ce qu'on appelle un scroll infini c'est à dire que au fur et à mesure que je scroll en fait il va charger les données voilà là les données sont en chargement et si je regarde ici dans ma console avec mon onglet Network je vais voir en fait qu'il a fait plusieurs calls companies d'accord donc ça veut dire qu'à chaque fois que je scroll en fait qu'il a besoin de charger des données il rappelle l'API donc si on clique sur toutes les... on va se faire les requêtes une à une donc là je me rappelle je me mets dans l'onglet payload parce que je veux voir les données qui sont envoyées dans le formulaire donc si je me mets sur celle-ci par exemple je vais voir que la différence entre celle-ci et celle d'en dessous d'accord ça va être à ce niveau-ci offset ça va être 25 ici et en dessous offset ça va être 50 ensuite offset ça va être 75 et si vous avez compris offset ce sera 100 donc ça c'est une pagination qui est classique sur LinkedIn on a la même pagination c'est à dire que là le paramètre limite va représenter le nombre de résultats maximum que l'API va renvoyer donc si je change limite par exemple dans un call et que je mets 5 je ne vais en avoir que 5 et offset ça va être la dernière position la position à partir de laquelle on veut récupérer les résultats donc par exemple pour le premier call API on sera en limite 25 et offset 0 pour le deuxième call API on sera en limite 25 toujours offset 25 troisième call API on sera en offset 50 quatrième call API on sera en offset 75 etc donc il va falloir qu'on trouve un système du coup pour créer tous ces formulaires là pour pouvoir les envoyer donc ici si je cherche offset voilà vous voyez je suis à offset 0 donc ici je peux mettre offset par exemple 10 il va me chercher à partir de l'offset 10 et on va juste le paramètre limite on va en mettre que 5 voilà n'ayez pas peur quand vous arrivez sur un site de jouer avec les API de modifier les paramètres qui vous intéressent il n'y a pas de... c'est sans danger donc là j'ai mis limite 5 et ici on voit que j'ai bien un résultat 2 résultats, 3, 4, j'en ai bien que 5 d'accord si j'en mets 3 et que je relance voilà généralement j'en aurais que 3 voilà et maintenant il faut savoir que les sites pour te protéger ne permettent pas qu'on puisse mettre 1000 donc si là j'envoie 1000 par exemple ils ont mal fait leur travail en fait ça me retourne 0 ah non pardon j'ai mis dans offset excusez moi si j'envoie, si je mets sur limite et que je mets 1000 là il m'en retourne on va voir rapidement mais ils n'en retournent pas 1000 c'est pas possible ils en ont retourné 25 au maximum on va juste vérifier bon on va pas tous les faire mais il vous en renvoie à 25 là il faudra me faire confiance voilà comme sur LinkedIn LinkedIn il y a plein d'appui avec lesquels vous pouvez jouer et vous allez voir que parfois l'URL vous envoie à 25 comme sur les recherches SalesNav vous n'envoie que 25 mais sur l'API vous pouvez en avoir 50 voilà donc là on a l'URL, on a la méthode, on a les headers qui nous intéressent et on a le body et on sait que dans le body il faut qu'on joue seulement sur le paramètre offset donc à partir de tout ça moi je vous ai fait une feuille Google Sheets d'accord qui est la suivante où on va passer les informations qu'on vient de voir donc ici il va y avoir le paramètre body de la requête qui est là donc pour ça, rien de compliqué on va sur Postman on copie on procé ou alors clic droit copier et ici je colle le résultat de ma recherche ensuite token d'authentification donc ici je vais coller voilà je colle je vais juste faire ça ensuite token d'authentification ici c'est mon token qui est dans mon paramètre authentification donc ici on va avoir authorization qui sera c'est ça la valeur que je cherche de manière générale, authorization c'est toujours un token qui vous permet de vous authentifier ça va être un des, ça va être le header qui est le plus important et vous pouvez voir qu'on peut, on va pouvoir décocher plusieurs headers par exemple on va s'amuser en décocher plusieurs voilà, on décoche au pif par exemple on lance la requête là je vois que la requête ne fonctionne pas ça veut dire que j'ai décoché j'ai pas envoyé un header qui est important donc là on en recoche on regarde est-ce que ça fonctionne là ça fonctionne ça veut dire par exemple que ce header-ci n'est pas utile celui-ci non plus, celui-ci non plus et donc vous pouvez les faire avec tous les headers je peux continuer par exemple à chaque fois que j'en décoche un ça fonctionne, on continue ça fonctionne, on continue ça ne fonctionne plus, donc celui-ci est essentiel et ainsi de suite et donc vous allez voir que parfois en fait il vous suffit juste de quelques headers au lieu de tout envoyer voilà, je continue à retirer voilà, est-ce que celui-ci est utile ? non est-ce que celui-ci est utile ? non voilà, donc au final sur une dizaine de headers on se rend compte qu'il n'y en a finalement que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont nécessaires et je pense même qu'on peut continuer à en retirer voilà, on continue, on continue ça ne fonctionne plus voilà, vous avez compris le jeu donc l'idée c'est vraiment d'avoir le minimum d'informations pour pouvoir reproduire la requête donc de là, je copie donc mon header qui est là et je vais le coller ici voilà et donc là je vous ai créé une fonction d'accord qui s'appelle generate payload et qui va prendre ce body qui est là d'accord qui va exécuter la requête donc qui va exécuter la requête qu'on a vu ici en appuyant juste sur send et qui va regarder le nombre de résultats qu'il va y avoir pour cette requête d'accord et donc à partir du nombre de résultats il va tout simplement me générer tous les bodies qu'il faut pour avoir pour arriver à mon à mon nombre de à mon nombre de sociétés qu'il y avait sur ma recherche donc ici sur ma recherche vous voyez que je suis à je suis à si on regarde la preview je suis à 115 donc 115 tac 115 il me faut 4 recherches pour trouver pour extraire les 115 donc une fois que j'ai ça donc là j'ai tous mes bodies je pourrais m'amuser à juste copier copier je vais les mettre ici du coup dans l'onglet body voilà je copie ici on voit bien que je suis à offset 0 si je copie celui-ci par exemple on voit que je suis bien à offset 25 donc le script a bien marché ici je continue offset 50 et si je continue normalement offset 75 voilà voilà donc là j'ai tout tous mes tous mes bodies tous mes formulaires en fait à envoyer ensuite je vais me placer sur une autre feuille d'accord elle est pas là alors je vais me placer sur une autre feuille désolé désolé et on va utiliser une requête une formule qui s'appelle fetch all results for payload donc cette google sheet tu vas tu la tu la donnes à disposition dans tout le monde à la fin Boris oui 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 cette google sheet je vais vous l'envoyer je vais vous l'envoyer en gros sur appscript en fait pour pouvoir récupérer pour pouvoir faire les requêtes donc c'est simple vous voyez ici par exemple pour cette fonction-ci je fais le call api qu'on a vu j'envoie les headers qu'il faut j'envoie le body et ensuite je pars ses résultats voilà il y aura bientôt une formation sur le site sur le site pour apprendre à manipuler les données en javascript d'autres questions ? non ça va si vous avez des questions n'hésitez pas donc là j'ai appelé ma fonction voilà on voit qu'elle prend paramètres body et out token donc je vais aller sur ma feuille je vais sélectionner je vais sélectionner ce body ah la la j'ai sélectionné oh je crois que ça fonctionne plus il faut que tu vire ta parenthèse ta deuxième parenthèse ah c'est bon ah la la qu'est-ce que je ferais sans toi donc je sélectionne mon body d'accord et ensuite il me dit qu'il faut que je sélectionne out token out token c'est cette case-ci donc je valide et donc là ça mouline ça mouline et là vous voyez ça me sort toutes les informations qui sont déjà préparées donc là j'ai l'année de création de la boîte je vais avoir l'URL LinkedIn je vais avoir la compagnie je vais avoir ici normalement c'est le site internet mais il est vraiment rempli ensuite je vais avoir le statut est-ce que c'est acquired est-ce que c'est opérationnel et ici on va voir le nom des fondeurs voilà sauf que pour pouvoir utiliser pour pouvoir tirer vous avez compris qu'on veut automatiser sur tous les formulaires qui sont là voilà donc si j'en avais 50 parce que j'avais fait une grosse recherche on va pouvoir faire ça sur les 50 donc il n'y a pas mal d'usage à le faire à la main donc pour ça on va faire un truc c'est qu'ici il y a un dernier paramètre qu'on peut appeler qui s'appelle juste string tac voilà et donc ce que ça fait c'est qu'au lieu de m'afficher les résultats sous forme de colonne ça m'affiche les résultats sous forme de ligne voilà et donc ensuite je peux juste tirer ici on va fixer ma colonne on peut dire de prendre toujours la même colonne je peux juste tirer ça comme ça tac et là en fait on voit qu'il a fait pour toutes les recherches il l'a bien pris à 13 il l'a bien pris à 14 il l'a bien pris à 15 donc là j'ai tous mes résultats qui sont sous la forme de ligne et ensuite pour les mettre en colonne je vais juste appeler une fonction qui est sur le google sheet qui sera merge all results comme ça toutes ces formules sont des formules qu'a créé Boris ce ne sont pas des formules natives à google sheet oui c'est toutes des formules qui sont créées mais il y aura un cours comme j'ai dit sur le javascript qui va arriver bientôt et il y aura peut-être sûrement un truc autour de créer des formules des fonctions custom sur google sheet donc là j'ai bien tous les résultats de ma recherche qui sont là d'accord avec les années de création le nom de la boîte le statut et le nom des fondateurs donc là on a réussi à passer de ça et là on va remonter au début on a réussi à passer de ça à ça d'accord c'est bien les mêmes boîtes on crawl snapshot play play si je retourne ici on crawl snapshot play play spend this voilà et donc à partir de ça il va falloir maintenant on a terminé la troisième partie qui va être maintenant de qu'est-ce qu'on fait de ces données donc à priori on aimerait bien retrouver les linkedin pour envoyer des messages retrouver les emails pour envoyer des emails donc là on va utiliser un outil qui est développé par Dezio et qui s'appelle Deric et qui fonctionne plutôt bien c'est assez impressionnant voilà donc là moi j'ai déjà un compte sur Deric mais je vous invite à aller vous créer un compte j'ai mis le lien de Deric là normalement si vous cliquez ici vous allez avoir accès le lien de Deric et vous pourrez sign up donc Deric permet de faire plusieurs choses d'importer des leads à partir d'une recherche sales nav d'importer des compagnies sur Google Sheet d'enrichir des profils à partir de l'URL LinkedIn d'enrichir des compagnies à partir des URL LinkedIn et de rechercher des profils alors nous ce qui va nous intéresser ici ça va être la recherche de profils parce qu'on a les noms et prénoms d'accord qui sont là et on a le nom de la boîte voilà et donc on va aller sur search profile d'accord et là sur search profile je vois que Deric me dit select a query to find leads, full name and company par exemple donc là j'ai besoin d'une colonne d'accord où j'aurai des full name avec les compagnies or ici j'ai deux colonnes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les colonnes ensemble d'accord donc là je vais juste mettre les colonnes je les réunis en une seule colonne voilà et utiliser l'opérateur et en fait qui permet de fusionner en fait des colonnes et au milieu j'ai mis un espace c'est une question ? non 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 c'est à toute Céline on t'enverra le replay c'est à partir et donc là à partir de là j'obtiens bien une colonne en fait avec le nom, prénom et la compagnie et donc là je peux dire à voilà il faut que je crée des items tu lui donnes un items d'abord je crois ouais je vais juste insérer un petit pardon désolé il va recalculer c'est pas grave et ici on va l'appeler full name et donc voilà voilà full name apparaît bien donc je vais prendre full name de Sandlin will be search d'accord et ensuite je vais lancer la recherche et pendant que ça se lance Boris vu que tu as les URL des compagnies aussi du coup tu disais pour les sites internet des sites en faisant les Enrich & Company tu peux les récupérer aussi tout à fait tout à fait et donc là j'ai juste à attendre en fait que Derrick tourne et voilà on voit qu'il a commencé à retrouver des profils Aurélien Der Creative Director il m'a retrouvé le lien du profil LinkedIn ça c'est le score de confidence donc il est sûr à 100% voilà et on voit qu'il est quasiment quasiment toujours sûr il arrive de trouver le bon résultat et donc ça va s'exécuter sur tous mes sur tous mes leads donc là j'arrive sur un fichier où je vais avoir l'URL engine des leads je vais avoir le nom prénom des leads je vais avoir la fonction le job title donc à partir de là je peux refiltrer pour récupérer que par exemple ceux qui seront SEO je peux récupérer que les CFO ou bien ceux qui auront finance je peux récupérer que les founder ça dépend vraiment de mon use case et donc une fois que j'aurai ça voilà voilà on va juste attendre que ça se termine 70 sur 202 ça devrait bientôt terminer on va le laisser continuer c'est presque fini ça fonctionne plutôt bien et donc une fois que j'ai toutes les informations je vais pouvoir commencer du coup la partie outreach c'est à dire je vais pouvoir les contacter et leur envoyer des messages donc par exemple pour ça je peux utiliser par exemple la grosse machine disclaimé à suissiture de la grosse machine voilà qui est un des meilleurs outils qui existe actuellement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter cette recherche par exemple je crée une nouvelle sheet et ici je vais faire volage spécial valeur uniquement voilà et donc ensuite ça on va faire fichier on va faire télécharger et on va exporter un csv voilà donc là j'exporte un csv et ensuite sur la grosse machine est-ce que tout le monde connait la grosse machine ? alors Derick c'est alors je reviens sur les outils que qu'a présenté Boris rapidement Derick c'est un outil, une extension Google Sheets qui est gratuite sur lequel vous pouvez scraper, enrichir ou retrouver des profils LinkedIn en automatique comme vous a montré Boris gratuitement chaque semaine il y a 200 crédits chaque semaine et la grosse machine, Boris je vais t'essayer expliquer ce que c'est la grosse machine c'est un outil d'automatisation de votre partie outreach en gros vous allez pouvoir créer des séquences multi channel avec des scénarios qui sont vraiment poussés on va prendre par exemple ce scénario je vais faire une campagne une campagne fake voilà et ici on va voir que je commence d'abord ma séquence par visiter le profil en visitant le profil je vais extraire les informations sur LinkedIn, la localisation, le twitter, le numéro de téléphone on va essayer de trouver l'email pro à partir des infos qu'on aura extraites sur LinkedIn donc je vais enrichir mon lead ensuite si j'ai trouvé un twitter ça va le follow ensuite on va attendre 2 jours je vais lui envoyer une demande de contact sur LinkedIn si après 4 jours par exemple il m'a accepté après 4 jours je vais lui envoyer un message et après 7 jours s'il ne m'a pas répondu et qu'il a un email pro et bien je vais lui envoyer un email et ensuite s'il ne répond pas après 7 jours je vais lui envoyer un twitter donc vraiment les possibilités sont infinies et ce qui est bien en fait c'est que à chaque étape si par exemple je n'ai pas d'email pro je peux continuer sur LinkedIn et donc pareil si je commence une campagne email par exemple que l'email bounce ou que l'email n'est pas bon ou que je n'ai pas trouvé d'email pour un lead en fait je peux switcher sur LinkedIn et si je n'ai pas de LinkedIn je peux même peut-être switcher sur Twitter et donc l'idée en fait c'est de multiplier les touches avec votre prospect vous voyez donc là ici c'est une sorte de préchauffage je te visite, après je te follow, après j'attends 2 jours je t'envoie une demande de relation normalement tu m'as vu quand même déjà une fois, deux fois voilà, donc a priori j'ai plus enclin à me répondre et donc après vous pouvez automatiser du coup ce que vous voulez faire en fait il n'y a aucune limite si ce n'est votre imagination donc après sur LGM ce qu'on va faire il y a une question sur LGM rapidement est-ce que tu peux faire des wait en minutes ou en heures ou c'est que par jour pour le moment ? alors le wait est que par jour pour le moment le wait est que par jour voilà, donc après sur la grosse machine je vais juste importer mon CSV simplement qu'on a téléchargé il est là on va dire que les fichiers contiennent bien des headers ici je le skip CompanyName, j'en ai pas besoin c'est le nom de la compagnie donc on va le mapper sur CompanyName je sauvegarde, colonne big ici je vais dire que c'est un custom attribute par exemple qui pourrait m'être utile lors d'une campagne je vais vous montrer ce que c'est rapidement ça c'est le on a pas le full name encore sur la grosse machine on a que first name, last name donc je le skip ça je le skip aussi ça c'est le nom le full name encore je le skip ça c'est le job title donc on va le mapper sur le job title save ça c'est le réseau si il est dans mon 2ème réseau ou 3ème réseau premier réseau je le skip et ce qui nous intéresse ici ça va être le LinkedIn URL donc ça je vais sauvegarder et donc ça va être à partir de ça on va importer on va dire on va mettre une description audience from build room et donc là mon clichier va s'importer automatiquement ici et si on cherche audience webinar 2 voilà là je vais retrouver mes leads d'accord pour plusieurs je vais pas avoir le nom parce qu'on a pas importé le nom mais pour d'autres en fait on voit que j'avais déjà dans d'autres campagnes LGM donc ils ont été matchés voilà donc après libre à vous de setup une campagne de setup une campagne comme celle qu'on a commencé ici on va d'abord enrichir les informations et après on va envoyer des messages en fonction de en fonction de ce que vous aurez vous aurez décidé voilà je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça il y a une question d'Aurélie merci déjà à Boris pour toute la présentation c'était super intéressant et ça permet d'aller super loin donc c'est top surtout que la base est vachement quali et vachement segmentée donc ça a l'air vraiment vraiment top donc merci et il y a des questions là qui arrivent du coup il y a Aurélie qui demandait ce que tu as tapé dans le Google Sheet pour apporter le nez à LinkedIn via Derrick d'accord je remonte lui je pense le concat alors c'est ça qu'a dit je te montre rapidement alors en gros Derrick ce qui est vraiment bien c'est que c'est pas une fonction qu'on appelle ici comme ça en ligne avec une formule parce que la limitation de ça c'est que on peut pas faire des jobs qui sont longs et on peut pas faire autant de calls autant de call API qu'on veut et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont donc créé si je vais dans extension d'accord j'ai Derrick qui apparaît ici parce que je l'ai installé d'accord mais si normalement tu vas sur le lien le lien de Derrick normalement tu as tout qui est expliqué et donc ici j'ai juste à ouvrir l'extension ici open sidebar donc là Derrick va s'ouvrir voilà voilà et la seule chose qu'il y aura à faire ici c'est de configurer en fait ce qu'on appelle le LIAT le LIAT ça va être un alors c'est pas ça va pas être un leaders comme ce qu'on a vu mais ça va être un cookie c'est un cookie qui te permet de t'authentifier sur LinkedIn et donc pour récupérer ton LIAT en fait ça va être très simple donc tu vas sur ton LinkedIn tu fais clic droit inspecter voilà cette fois ci on va plus aller sur Network on va aller sur Application on va aller sur Cookies on va aller sur www.linkedin.com et de là on va chercher ici LIAT et là j'ai bien mon LIAT donc qui est en bas donc je sélectionne tout clique droit copier et ensuite je peux venir le poser ici sur Derrick tu vas voir je rentre là et c'est bon et donc à partir de là en fait tu auras juste à choisir la formule que tu veux par exemple si c'est Enrich Company et il te demandera de sélectionner la colonne qui a les Company URL et donc pour ça en fait il faut juste te donner en haut j'ai mis un en-tête moi j'ai pas mis d'en-tête ce qui est pas bien mais il faut que tu donnes un en-tête ici par exemple si je mets tiens voilà c'est là c'est Company Company URL là et là j'ai bien Company URL qui appartient donc donc c'est bon donc je peux faire Company URL et ensuite je peux lancer l'Enrich et il va bien m'enrichir les données à partir de la Company URL voilà je sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment non parce que d'autres questions c'était super merci j'ai posé toutes les questions que vous voulez il y a un truc on va attendre je vous mets les liens vers les différents outils dont a parlé Boris donc d'Eric ensuite la grosse machine hop pas de risque de banne du Compte LinkedIn avec le LIAT dans DERIC alors nous on utilise DERIC franchement depuis que c'est sorti il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de banne il y a Postman t'as parlé d'autres outils ou pas ? non il y a Postman il y a la grosse machine il y a DERIC et ça va être tout voilà ok du coup le Google Sheet le Google Sheet je vous le partage tu m'envoies et je le renverrai ça marche comme tu veux super bah écoutez merci beaucoup de nous avoir écouté si vous voulez suivre des cours de scrapping sur 2UO il y a des formations en cours dessus qui sont faites par Boris donc voilà et comme disait Boris on va probablement bientôt sortir des formations sur la partie Google Script tout ce qu'il a pu faire dans le Google Sheet là en l'occurrence voilà et bien si c'est bon pour tout le monde je vous laisse et puis bon appétit à tout le monde ok ça marche merci à tous d'avoir été là merci vous avez des questions vous avez mon email sur le Google Sheet vous pouvez me poser des questions ah parfait génial merci bye bye ciao salut tout le monde